En termes de performance énergétique, ce type de construction est imbattable. Des maisons à énergie positive. Grâce à une isolation optimisée et une toiture photovoltaïque, le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Déjà vu, certes, mais pour aller plus loin, des équipes de scientifiques veulent les rendre intelligents. Vous avez des besoins pour la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement, pour l'éclairage. Et puis vous avez des ressources, qui est le soleil, qui peut produire de l'électricité, qui peut produire de l'eau chaude, mais qui peut tout simplement rentrer par les fenêtres pour éclairer une pièce ou se stocker dans les murs par le biais de l'inertie du bâtiment. Un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui a des moyens de gérer cette ressource en fonction de son usage. Et pour connaître les besoins énergétiques d'un bâtiment, il faut être au plus proche de la réalité et tout mesurer. Les maisons sont équipées d'une centaine de capteurs qui vérifient toutes les minutes le comportement des murs, les consommations électriques, mais qui mesurent également la météorologie. Les maisons sont également équipées de systèmes qui permettent de reproduire le comportement humain, notamment les dégagements de chaleur, la prise de douche, le dégagement d'humidité, l'ouverture, la fermeture des volets par exemple. Mais à quoi ça sert ? En fait, toutes ces informations sont transmises à un cerveau, une sorte d'ordinateur en forme de boîtier. Ce cerveau va pouvoir gérer l'énergie du bâtiment en fonction des priorités programmées. Je vais donner la priorité à mon confort, je vais donner la priorité à ma facture énergétique ou je vais donner la priorité, je dirais, à des critères environnementaux. Je ne sais pas, la quantité de CO2 que ma maison va émettre ou des critères de ce type-là, on va éventuellement pouvoir les pondérer. Lancement de la machine à laver dans la nuit, classique, pour payer moins cher. Mais utiliser l'énergie de façon intelligente, c'est avant tout gérer la source. Exemple. On va évoluer vers un système soit de volets intelligents, soit de fenêtres intelligentes qui pourra effectivement plus ou moins occulter le passage de la lumière et qui à nouveau va être, disons, directement relié au système d'information pour prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire, par exemple, si c'est l'été et qu'il commence à faire trop chaud, il va prendre la décision d'occulter les apports solaires directs. Et par contre, si c'est l'hiver et qu'il y a du soleil et qu'il fait plutôt froid dehors, il va permettre au soleil de rentrer au maximum dans votre maison. Autre moyen de gérer la source d'énergie, la stocker. Généralement, la production photovoltaïque est souvent réinjectée directement dans le réseau, alors qu'elle pourrait être utilisée en local, directement pour le bâtiment ou le quartier. Donc nous, l'idée là, c'est d'avoir un système d'onduleur, standard qu'on peut avoir dans les maisons à l'heure actuelle. Mais en plus de ça, on rajoute un composant stockage qui permet de stocker cette électricité PV qui est généralement produite pendant la journée, donc à midi où on n'est pas forcément là, pour en fait la délester le soir, l'utiliser le soir lorsqu'il y a le besoin. Donc il y a notamment un besoin pour le particulier qui va consommer plus le soir à 29h, mais il y a aussi un besoin pour le réseau électrique. Créer une cohérence optimisée entre les sources d'énergie du bâtiment et ses besoins, aller vers une autoconsommation d'énergie renouvelable, voilà des solutions qui devraient se développer dans un futur proche. Rappelons qu'un des objectifs en France est d'atteindre 23% de consommation finale d'énergie à partir de ressources renouvelables dès 2020. Rappelons qu'un des objectifs en France est d'atteindre 24% de consommation finale d'énergie. Rappelons qu'un des objectifs en France est d'atteindre 24% de consommation finale d'énergie.